salut à tous et bienvenue sur xbox live.fr c'est plague is the wise je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la xbox one x et la xbox one s durant les prochaines minutes nous allons nous attarder sur chaque étape du premier démarrage de la xbox one x ou de la xbox one s pour vous aider à rentrer dans l'univers xbox alors pour ce premier démarrage de la xbox one la première chose à faire c'est de choisir la langue de sa console et la région de celle ci donc là pas de secret on choisit en français et ensuite la console va vous demander de choisir le réseau internet qui vous correspond donc soit en câble ethernet donc là va falloir brancher le câble rj45 soit en se connectant aux réseaux wifi de la maison donc là vous avez juste à rentrer votre mot de passe wifi et le tour est joué une fois qu'elle a assez connecté au réseau wifi ou au réseau avec le câble la console va redémarrer pour faire un premier check de la mise à jour donc une fois que leur démarche est effectué elle va contrôler si elle mise à jour à faire et donc elle s'il y en a une l'effectuera elle va le télécharger et l'installer et ensuite redémarrer une autre fois donc la console vient de redémarrer mais l'heure à jour elle check tout simplement s'il ya un update à faire et là vous avez la possibilité de connecter un profil xbox live à votre console donc soit vous avez la possibilité de reprendre votre gt vous aviez auparavant si vous avez une xbox one s fat ou tout simplement une xbox 360 donc là dessus ya pas de souci vous pouvez le récupérer et utiliser les identifiants vous aviez ou autrement il va falloir en créer un donc là ça fera le sujet d'un autre tuto pour vous expliquer comment créer un profil et rien de sorcier moi mon conseil déjà dans un premier temps à le faire sur le sur le xbox enfin pas sur le xbox live mais sur xbox.com ce sera beaucoup plus simple à créer via votre pc et surtout clavier la souris donc pour ceux qui ont un compte il suffit de connecter en entrant les identifiants et là ben ensuite on a on accède directement au profil de la console avec vos paramètres que vous aviez déjà auparavant une fois la liaison effectué vous aurez le choix donc de mettre aucune barrière donc ça veut dire que la console va se connecter automatiquement à votre enfin le profil va se connecter directement à votre console et donc là tout le monde pourrait y avoir accès soit en demandant une clé d'accès ou en verrouillant tout simplement donc c'est à dire vous allez devoir systématiquement mettre votre mot de passe pour pouvoir utiliser votre profil sur votre console ensuite vous avez l'option de pouvoir connecter une manette spécifiquement à votre profil c'est à dire que dès que vous connecterait la manette des coupes allumeraient la manette alex sur la xbox one celle ci va automatiquement se connecter enfin connecter votre profil à la console donc ce qui peut être assez pratique ensuite on a tout blabla habituel donc c'est à dire que vous pourrez choisir de vous abonner ou pas aux xbox xbox game pass donc ça c'est à vous de voir et ensuite ben vous appliquez soit des configurations déjà pré-établi avec votre profil soit vous souhaitez configurer votre console avec des paramètres bien spécifiques et donc là on va rentrer dans la configuration manuelle donc après une petite intro bien sympathique qui nous fait penser qu'on a bien dépensé 499 euros on va se diriger donc vers l'interface de la console via quelques slides qui vont permettre de choisir d'utiliser un ni un abonnement aux xbox live et différentes configurations donc à la en fonction de vos besoins vous utiliserez ou pas un abonnement xbox live vous pouvez aussi configurer toutes vos options de paiement donc soit en ajoutant une carte donc une cd une carte de crédit ou alors en ajoutant des des cartes cadeaux ensuite vous pouvez on a tout un blabla sur le la 4k donc là c'est pas cet endroit là que vous allez configurer la console en 4k et ensuite ben tout ce qui est lié à l'assistance xbox et ensuite on arrive directement donc sur le dashboard alors une fois toutes ces étapes finies ben on arrive directement sur le dashboard et donc là la console est directement utilisable il n'y a pas de il n'y a pas d'autres choses à réaliser moi je vous conseille déjà un premier temps d'aller faire un tour dans les paramètres système de la console et surtout de checker les paramètres vidéo pour bien vérifier que votre console est bien en 4k et utilise de hdr pour ceux qui ont le hdr et bien sûr la 4k ensuite vous avez la possibilité de gérer les options de couleurs donc ça c'est pour les gens qui sont un peu plus exigeants et je pense que ça vaut le coup de les faire de bien pouvoir régler sa télé en fonction des couleurs de la console donc là il ya une application déjà utilisable sur la console donc là vous pouvez y accéder directement et après ben banco allez-y jouer vous pouvez aller vous connaissez aux xbox live vous pouvez jouer en multijoueur jouer en cop tout ce que vous voulez en solo et puis déverrouiller un max de succès voilà mais j'espère que cette vidéo vous aura aidé et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut à tous 1 1 1 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501